salut tout le monde c'est monsieur plastique kit aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo la peinture du panzerkawagen 2 vk 1601 alors dans un premier temps je vais utiliser du surface primer du noir négro de chez valero que je vais diluer avec une goutte de diluant 1 Sous-titrage ST' 501 Maintenant, nous allons passer à un premier éclairci et pour ça, j'ai ajouté du blanc pour obtenir un gris. Nous allons commencer à appliquer la peinture en travaillant perpendiculairement à la maquette. Donc, je commence à venir faire des gestes circulaires et très fluides, à peu près à 15-20 cm de la maquette. Et on commence à voir la peinture qui se dépose sur la tourelle sans cacher les ombres. Pour les dosages, il n'y a pas forcément de règle. C'est à vous de juger l'esthétique si vous voulez continuer à pousser un peu plus le gris ou vous arrêter. Voilà le rendu avec le premier éclairci. Donc, on voit que le blanc s'est bien déposé sur le dessus et qu'un peu plus bas, au niveau de certaines profondeurs, ça reste noir. Maintenant, nous allons passer à un blanc pur que je vais diluer avec de l'eau qui sera hyper dilué. Donc, là, c'est pour le dernier éclairci. Je vais travailler un peu plus près de la maquette. Et il va falloir y aller hyper doucement avec la gâchette de l'aérographe. Donc, voilà. On voit l'éclairci, c'est vraiment très dilué pour avoir un effet de dégradé. Pour pas que les contrastes soient trop poussées. Maintenant, nous allons pouvoir passer à notre couleur de base. Et pour ça, j'ai opté pour un médium blue XF18 de chez Tamiya que je vais venir diluer à l'eau. Alors, toujours le même principe. On commence à venir appliquer notre peinture avec des gestes circulaires très fluides. Et on commence à venir remplir l'intégralité de la maquette. Donc, là, je commence par la tourelle. Sans trop prononcer pour éviter de cacher l'effet zénitale. Maintenant, ce que je vais faire, je vais redonner un éclairci. Malgré qu'on ait fait une lumière zénitale en dessous, je vais venir redonner un éclairci. Mais cette fois-ci, avec du blanc. Donc, il y a très très peu de médium blue et c'est vachement dilué. Et là, je vais travailler beaucoup plus près. En étant très délicat avec la gâchette de l'aérographe, on va venir reprononcer les zones les plus éclaircies. Donc, certaines arêtes du char, la tourelle, vraiment quelques endroits. C'est vraiment très très léger, mais c'est pour obtenir un éclairci beaucoup plus prononcé. Vous pouvez aussi venir faire des masquages. à certaines zones avec du papier pour accentuer des endroits plus précis. Voilà la peinture de base terminée avec un premier éclairci. Donc, maintenant, on peut commencer à faire les vieillissements. où vous pouvez très bien peindre les détails sans faire de vieillissement. C'est au choix. Pour les vieillissements, j'ai opté pour un marron ombré 70-941 de chez Valero. Alors, il y a plusieurs techniques. Vous pouvez très bien, en premier temps, venir très légèrement avec un pinceau appliqué. ou prendre une éponge, un morceau d'éponge que j'ai découpé sec et venir faire un petit brossage aussitôt par derrière. Donc, sur les arêtes, on essaie de prononcer les endroits où il y aurait le plus d'usure possible. Après, c'est au choix. Ça, c'est vraiment, chacun fait un peu comme il le sent. Donc là, je fais un peu sur le dessus de la tourelle. Donc, toujours avec la petite éponge sèche. On peut venir aussi tremper directement sur l'éponge, l'essuyer et venir après faire un brossage. Donc, les petites arêtes. Les arêtes, j'essaie de prononcer à quelques endroits pour faire ressortir un petit peu la maquette. Alors, il faut savoir aussi que pour certaines personnes, ça va leur paraître très, très clair. Mais moi, je prends en compte le vernis car je vais venir appliquer un vernis brillant et le vernis brillant, ça fait ressortir les couleurs. Voilà la maquette, une fois complètement terminée. Avec les petites touches de couleurs qui ont été ajoutées pour le canon. Une bonne couche de vernis associée avec quelques pigments. Une fois mis en place, on arrive à un résultat plutôt joli. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Va vous aider à continuer à peindre de belles maquettes. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Lâchez le maximum de like. Les commentaires, allez-y, faites-vous plaisir. C'est gratuit, c'est fait pour ça. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos tuto sur les maquettes. Salut les amis, ciao ! Sous-titrage ST' 501